Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Aspoir-Arménienne. Révélation du journal israélien Haaretz. Au cours de ces sept dernières années, 92 avions cargo de la compagnie Azeri Silkway Airlines ont atterri à la base aérienne d'Oveda en Israël pour charger du matériel militaire, des armements et pour livrer à Bakou. Donc tout simplement au cours de ces sept dernières années, 92 avions cargo remplis d'armes israéliennes qui ont été utilisées lors de la guerre de 44 jours en Asar, bien sûr, qui ont tué des milliers de soldats et combattants arméniens. Donc ces armes israéliennes, il faut le dire. Israël n'est pas l'ami de l'Arménie, une nouvelle fois on le sait, même si le peuple juif peut être l'ami de l'Arménie puisque le peuple juif n'a pas, comment dirais-je, cette responsabilité de l'État israélien. Israël est l'ami de l'Azerwédihan, l'ennemi de l'Arménie, tout simplement, en livrant de façon criminelle des armes qui tuent des Arméniens. Voilà, et c'est le journal Haaretz qui l'a révélé. 92 avions cargo, c'est plusieurs milliards de dollars. Voilà, donc l'axe du mal entre Israël, l'Azerwédihan et la Turquie, contre l'Arménie tout simplement. Tout ça peut être aussi pour contrôler l'Iran voisin, l'ennemi juré d'Israël. Bakou, Aliyev, aurait permis même des bases de la Mossad, aurait, c'est dans le conditionnel, des bases de la Mossad près de la frontière azéro-iranienne. Voilà, donc l'objectif peut être aussi d'Israël, livrer des armes à l'Azerwédihan. En tout cas, ces armes ont servi à tuer des milliers d'Arméniens et ça, Israël sera toujours, comment dirais-je, complice de cette guerre turco-azérie contre les Arméniens par la livraison des armements, donc justement, au profit de l'Azerwédihan. Voilà, Israël n'est pas l'ami de l'Arménie et ça, on le savait et ces données confirment la livraison criminelle d'Israël au profit de l'Azerwédihan et pour tuer des Arméniens. Voilà l'état des choses, mes amis, qu'on sache. Mais ceci dit, 101 contre le peuple juif, attention, donc il ne faut pas non plus aller dans ce secteur qui est fort dangereux, les Juifs étant souvent amis des Arméniens, mais leur État, Israël, a une complicité criminelle avec l'Azerwédihan et la Turquie. Ça, on peut le dire. Peut-être au peuple israélien de se révolter, de dire qu'on fasse moins de milliards, quelques milliards de moins en chiffre d'affaires, mais au moins on garde l'honneur. Israël n'a pas l'honneur, qui pourtant est né d'un génocide de la Shoah, n'a pas l'honneur de respecter le premier peuple arménien qui a subi, donc le peuple arménien qui a subi le premier génocide du XXe siècle, en 1915. Voilà donc cette complicité israélo-azéri, criminelle, tout simplement. Alors, oui, une route est en train de se construire entre Gornitsor en Arménie et l'Azerwédihan. Elle est en cours d'asphaltage, donc dans un mois, elle sera prête, donc on pourra, depuis l'Arménie, il y aura donc jusqu'à l'Azerwédihan, la frontière de l'Azerwédihan, peut-être une bouffée d'oxygène, peut-être, pour la population arménienne de l'Azerwédihan, qui est soumise au blocus. Donc, cérémonie religieuse des trois policiers arméniens, donc hier, en Artsakh, trois policiers arméniens qui ont été tués dans un guet-apens tendu par les combattants, par les forces armées d'Azeri. A la demande d'Aliyev, puisqu'on a su hier, Arai Karutunyan, le président de la République de l'Artsakh, a présenté lors du Conseil de sécurité de l'Artsakh. Il a affirmé que nous avons rejeté l'offre de l'Azerwédihan, donc une offre de, comment dirais-je, dès le début des pourparlers. Le représentant de l'Azerwédihan a affirmé que, de toute façon, il faut, dès le début que vous connaissiez, il faut être parti de l'Azerwédihan. Auquel cas, les Arméniens ont dit non, on n'est pas venus pour discuter de cela. Notre statut d'autonomie ou de république n'est pas remis en question. On est venus pour discuter du déblocage de la Chine de divers points. Donc, la discussion a mal tourné, tout simplement, parce que les Arméniens ne veulent pas être sous le joug de l'Azerwédihan. Il est hors de question. Et donc, les négociations du 1er mars, ça a eu lieu, donc ça a été révélé hier, ont abouti à ce côté, comment dirais-je, à cette rupture. Et derrière, Aliyev a balancé, bien sûr, a balancé ses troupes pour tuer des Arméniens en conséquence de cette rupture. Donc, pour imposer aux Arméniens de faire partie de l'Azerwédihan, tout simplement, ce que n'en veulent pas du tout les Arméniens. Vous lirez le détail, donc, beaucoup plus fourni, donc, dans l'article que j'ai mis hier, donc, et qui est aujourd'hui sur ma page Facebook également, et sur Arménius. Mais en tout cas, c'est préoccupant. Aliyev, à chaque fois qu'il a un échec, il balance derrière, il balance des, il fait faire des actes de sabotage, des actes criminels, bien sûr, parce qu'il n'a pas abouti à ce qu'il voulait. Ok. La Russie a exprimé sa préoccupation, pardon, face à la montée des tensions en Altsar, sans toutefois nommer les agresseurs azéries. La Russie a affirmé qu'il y a eu des morts des deux côtés. Il semblerait qu'il y a eu deux morts du côté azéries, trois policiers arméniens, donc, aussi, en face. Et ces morts du côté azéries, c'est sans doute des forces armées arméniennes qui ont répliqué, voyant, donc, l'attentat, ont répliqué, parce que les Arméniens ont aussi, ont aussi des groupes, des groupes armés, le long de la frontière, en fait, aussi, qui ont répliqué et qui ont tué deux des terroristes, peut-être en blessant d'autres, voilà, qui ont été aidés par des forces russes à être évacués, tous, voilà. Au total, il semblait qu'il y a eu cinq morts, donc, trois Arméniens, deux azéries, mais certains parlent de huit azéries aussi, donc, voilà, après, les informations, elles sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas dans la guerre du nombre qu'on gagnera, en tout cas, toujours est-il que l'Azerbaïdjan n'a pas hésité à attaquer des policiers arméniens, à l'intérieur même du territoire de l'Altsar, de la République de l'Altsar. Et ça, c'est un fait, quand même, un fait assez rare, c'est un fait, comment dirais-je, exceptionnel, qui mérite que les forces russes de paix puissent essayer de voir avec Bakou, donc, pourquoi ces états de violence, les Russes qui sont censés protéger ce territoire de l'Altsar. L'avis du dernier policier, du quatrième policier arménien, qui n'est plus en danger, donc, il est gravement blessé par une balle au thorax, voilà, il est soigné à l'hôpital de Stepanakert, républicain de Stepanakert, et puis, son état est stationnaire, est jugé stationnaire, il est sous assistance, il est suivi, du moins, dans le bloc de l'urgence, donc, voilà, mais sa vie, a priori, n'est plus en danger. L'OTAN a également, s'est déclaré inquiète de l'incident en Altsar, qui coûte à la vie à trois policiers arméniens et deux assaillants azéries, c'est ce qu'a déclaré son représentant pour le sud-caucase, voilà. L'Union européenne a aussi exprimé ses, comment dirais-je, Peter Stano affirme que l'Union européenne regrette les violences qui ont éclaté hier, donc dimanche, sur la ligne de contact du Haut-Karabakh, voilà, donc, Donc, toutes les capitales aussi se disent inquiètes de cette attaque azérie, donc, qu'Aliev a fait mener, tout simplement, parce qu'il voulait imposer sa forme d'oppression de la population de l'Altsar, en imposant une paix, mais une paix, une paix à l'Azeri, c'est-à-dire qu'une paix qui n'est pas une paix, tout simplement, qui voulait imposer que le peuple arménien de l'Altsar puisse faire partie de l'Azerbaïdjan, ce qui n'est nullement, nullement question du côté de Peter Stano. D'ailleurs, les représentants arméniens qui étaient aux négociations ont affirmé que cette partie-là, on ne peut pas discuter, ce n'est pas possible, tout simplement. Exercice militaire aérien entre les conjoints, donc, conjoints entre Russes et Arméniens, donc, en Arménie, donc, sur la base, donc, quelques hélicoptères, quelques avions de chasse pour essayer de simulation de protection de l'espace aérien arménien. Voilà, la rencontre du ministère de la Défense d'Arménie avec les représentants des principales entreprises militaires ou industrielles, donc, il faut savoir que l'Arménie dispose aussi d'entreprises qui produisent des armes, donc, voilà, et le ministère de la Défense est en coopération avec ces entreprises, puisque c'est le seul client de ces entreprises. Donc, réunion hier, donc, à l'état-major du ministère arménien de la Défense pour essayer de voir, de coordonner davantage la production d'armement en Arménie, l'Arménie qui a besoin de beaucoup d'armes, hein, vous le savez. La vidéo, donc, de l'attaque, de l'attaque azérie du 10, du décembre, pardon, pas le décembre, le dimanche dernier, pardon, a été, donc, mise en ligne. On voit clairement, on voit clairement l'attaque à azérie et le fait qu'il soit repoussé, qu'il soit même, donc, pris pour cible après par des tireurs arméniens, hein, donc, voilà, aussi, les Arméniens ne sont pas restés les bras croisés, fort heureusement, hein, voilà. Voilà. Le match, donc, c'est important, donc, ce mois-ci, donc, c'est le 25 mars à Yerevan, le match de football Arménie-Turquie, ça se passera, donc, à Yerevan pour le compte de l'Euro 2024 de football, hein, les billets sont en vente déjà en ligne sur le site de la Fédération, ils seront bientôt en vente aussi au stade républicain d'Yerevan avec présentation de la carte d'identité, et chaque, chaque supporter ne peut pas acheter plus de billets, voilà, donc, aussi, les conditions demandées par la Fédération arménienne de football. Alors, écoutez, j'en ai fait le tour, tout simplement. Les drapeaux, donc, de l'Arménie et de l'Arménie occidentale, pourquoi l'Arménie ? Parce que la République d'Arménie, c'est la nôtre, on ne peut pas renier, on défend les couleurs, le tricolore arménien de notre République d'Arménie, qui ne représente que le dixième de territoire arménien, et le drapeau derrière, c'est celui, justement, du neuf dixième du territoire arménien, y compris aussi l'Arménie orientale, c'est l'Arménie occidentale, le drapeau de l'Arménie occidentale, qui est, comme vous le voyez, avec des signes très, très anciens, de l'époque de Tigran-le-Grand, du premier siècle avant Jésus-Christ, voilà, qui, pourquoi ce drapeau ? Tout simplement, ce jeudi, donc, il y aura, donc, l'Arménie occidentale va élire des députés, et ce jeudi, il y aura des débats, par Zoom, des débats, donc, autour de ces députés, autour de ces élections législatives, de Valence, il y a quelques membres qui vont participer, on vous en dira davantage, voilà, mes amis, sur ce, bonne journée, et à demain. Voilà.